Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui du mieux qu'il vous soit possible et je vous propose de vous installer sur le bord de la chaise afin que le pubis et le coccyx soit libre. Pour cela nous antéversons légèrement le bassin pour être à l'avant des ischions. A partir de là veillons à ce que les angles de nos cuisses, de nos jambes, de nos pieds soient droits ou un peu plus larges si on veut et que nos pieds soient véritablement tranquillement installés sur le sol. Et au-dessus des ischions, nous pouvons commencer à osciller très légèrement en détendant complètement notre tronc et notre tête pour constater qu'une petite ondulation va nous aider à prendre conscience de tout le cou, bien sûr de tout le dos d'abord, puis de tout le cou et même le sommet de la tête. Nos yeux se mettent à monter, aller derrière le crâne vers le ciel et cherchons à saluer avec le cœur les étoiles. Sentons que nous n'en sommes pas séparés parce que nous pouvons recevoir leur rayonnement et que nous pouvons leur envoyer le nôtre. Sentons aussi la terre sans quitter l'attention au ciel et ainsi notre conscience du corps devient globale, pleine et nous nous unifions. Ainsi nous pouvons sentir tout notre corps, les bras, les jambes, les mains et les pieds et la terre dessous. Respirons tranquillement, complètement détendus en remerciant la terre. Sentons notre souffle, alors voyons où il se place. Et installons nos mains en amasté devant la poitrine, le centre du cœur. Montaxia dont j'ai suivi aujourd'hui le webinaire gratuit qui a été donné la semaine dernière et qui va m'inspirer pour cette pratique que je vais vous proposer. Montaxia soulignait aujourd'hui que l'énergie du cœur est neutre. Donc nous avons des polarités, yang en haut, yin en bas, et que l'énergie du cœur est neutre. Là où s'unifient le yin et le yang. Grâce à ça, on arrive dans l'énergie neutre du wuji. C'est-à-dire de la vacuité, de l'énergie avant la polarité. Là où tout est unifié encore. Assis donc, en nous connectant devant, dans le cœur. Nous recevons la paix de la neutralité. Et la possibilité de la liberté. Parce que nous n'avons pas tous ces systèmes d'attraction et de répulsion des polarités. Nous sommes bien tranquilles. Bien tranquilles, mais pas seuls. Nous sommes en relation avec le ciel, avec la terre. Et avec qui notre cœur désire dans l'unité. Donc on va se connecter avec tous nos ancêtres. Avec ceux qui viendront après nous. Avec les maîtres, en particulier les maîtres du Tao, avec Yi, Eng, qui a instruit Montaxia. Avec Montaxia. Et avec les huit immortels. Et bien sûr, avec qui nous désirons. Et si nous ne désirons personne. Alors connectons-nous à l'univers. Notre regard se tourne vers l'intérieur. Attentif à notre souffle. Nous respirons de plus en plus calmement. Et nous prenons de plus en plus conscience du volume de notre corps. Comme un espace. À l'intérieur du volume de la pièce. Lui-même à l'intérieur d'un volume plus grand. Et ainsi de proche en proche. Nous pouvons, par ce moyen, agrandir notre conscience. Et nous détendre dans un espace totalement libre et déconfiné. Jusqu'à derrière les étoiles. Jusqu'au centre de la terre. Complètement détendu. Nous allons maintenant laisser nos mains se séparer. Pour pratiquer un petit peu de détoxication des organes. Pratique du soir. Selon Maître Tchia. Préférentiellement. Donc, la pratique de détoxication des organes habituel. Nous la connaissons. Vous pouvez la trouver dans d'autres enregistrements. Et nous y reviendrons. Mais là, c'est une pratique qu'il propose pour le soir. Donc, il s'agit de remonter dans sa journée. Et de repérer les émotions négatives. Dès qu'elles sont apparues. Et ensuite, il faut les évacuer. C'est tout. En faisant ça, on va permettre à nos organes d'être beaucoup plus légers. Et d'être en relation positive les uns avec les autres. On va faire de la place pour une lumière violette que le troisième œil et le cœur vont relier. Et qui, paraît-il, est la lumière de la communication intracellulaire et intercellulaire. C'est comme ça qu'on peut éviter tous les cancers et toutes les maladies en général. Puisque la communication fonctionne en bien, le corps souhaite être en bonne santé et nous lui en donnons les moyens. Alors, on peut faire donc cette petite pratique que je vais vous proposer tous les soirs. Mais le mieux, c'est de reconnaître nos émotions dès qu'on les traverse quand elles sont négatives. Préparons-nous en remettant notre attention sous nos pieds. Et soulevons les orteils vers le plafond. Et puis déposons-les en les étirant un petit peu, comme si nous voulions prendre une pointure de plus. Puis ensuite, appuyons avec la pulpe des orteils sur le sol. Ensuite, on recommence. Montons les orteils. Ensuite, ramenons-les sur le sol, bien écartés. Appuyons. Troisième fois. Veuillons à ce que le reste du corps soit complètement détendu. Les bras aussi, les mâchoires. Et la prochaine fois, on va aller un petit peu plus loin. Au lieu d'appuyer seulement, nous allons recroqueviller les orteils et constater ce qui se passe dans la plante des pieds. Mettons directement nos mains sur les genoux pour être en bonne connexion vers le sol. Donc, montons nos orteils vers le ciel. Descendons-les et recroquevillons-les. Voyons que la plante des pieds se creuse. Et là, inspirons dans cet espace rendu plus grand par cette posture. Et inspirons en particulier dans ce qu'on appelle la source bouillonnante. Parce que c'est comme une sensation tiède et de petite bulle. Bubble spring, ils appellent ça. Et c'est comme une sensation de petite bulle de la terre qui arrive un petit picotement au centre du pied. Une petite chaleur, mais chaleur douce ou marquée, mais toujours agréable. Qui en fait est la participation de la terre à notre bonne santé, à notre longévité, à notre plaisir de vivre. Et donc, à l'expire, en fait, on va étendre nos orteils vers le ciel. Et à l'inspire, on va ramener les orteils à aspirer. On peut en même temps serrer doucement le périnée. Pour aspirer l'énergie, non seulement par les pieds, mais par le plancher pelvien, en particulier le point du périnée et l'anus. Et tout se détend à l'expire. Pratiquons encore quelques mouvements de cette façon. Si vous avez envie de joindre les doigts, vous pouvez étirer en même temps que vous étirez. Et serrez le point en même temps que vous recroquevillez et que vous retractez le périnée vers le haut. En inspirant. Expire, on ouvre tout. Inspire, absorbe. Le regard se tourne vers l'intérieur. Nous observons le calme qui arrive. Et la conscience qui s'installe de plus en plus facilement jusque dans nos extrémités. Et puis, cessons le mouvement en gardant un léger recroquevillement et la tension du point des reins, donc entre les deux coussinets, pour que l'énergie puisse bouillonner et entrer. Et si on ne sent rien, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir proposé à notre corps et à la terre et avoir une intention claire de mettre en place les bonnes conditions. Le reste se fera en temps et heure, juste ce qui sera le mieux pour nous. Donc, plaçons nos mains consciemment vers les genoux pour que tout ce que nous allons débusquer puisse descendre directement, soit par le tronc et aller dans les jambes et vers la terre, soit aussi par les bras. Et depuis les paumes des mains, rejoindre les jambes au niveau des genoux et aller dans la terre. Donc, l'idée, c'est de repasser sa journée et de constater chaque fois que nous avons eu une émotion négative. Donc, je vais vous proposer de suivre un matin, un mois. Et puis, bien sûr, vous pourrez comparer avec quelque chose que vous avez vécu vous-même ou quoi. Mais ça va être très simple pour vous. Après, à chaque fois, c'est juste pour avoir une base, pour vous montrer comment on pratiquait. Donc, ce matin, je me suis réveillée et très rapidement, après avoir essayé d'ouvrir mon esprit, mon amour et ma joie, j'ai tout de suite pensé à quelque chose qui m'inquiétait, qui me souciait, parce que je devais, j'attendais un coup de fil qui n'était pas venu, etc. Bref. Donc là, tout de suite, souci. Alors, le souci, c'est la rate. Donc, si je m'en étais rendu compte, et si vous pensez à un souci à vous, dans la journée, normalement, on fait ça sur la journée. Donc, si vous pensez à un souci à vous, tout de suite, peu importe si vous ne vous êtes pas dans l'ordre, allez dans la rate. Et là, on se détend complètement, on respire et on décide avec le mantra, forgive, forget, let go, pardonne, oublie et lâche. Donc, tout de suite, cette contrariété, on pardonne à la personne éventuellement, ou en tout cas à la situation. On décide de ne pas s'empoisonner avec, on lâche. Et on sent qu'il y a un mouvement possible du côté de la rate jusqu'en bas. Bon, finalement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai eu cette personne au téléphone et on s'est plus ou moins engueulé. Donc là, colère. Bon, j'ai plutôt moins parce que je me suis dominée, mais enfin, mon foie, il n'était pas content. Donc là, j'imagine que si je m'en étais rendu compte tout de suite, je me serais dit, forgive, forget et let go. Imaginons que vous avez trouvé aussi un sujet d'irritation dans votre journée et que vous placez votre regard dedans, complètement détendu, respirez. Commencez vraiment par vous détendre. Et là, nous allons maintenant pratiquer le pardon. Ça ne vaut franchement pas la peine de s'énerver pour ça. Même des fois, si ça vaut la peine, ça ne fait rien, on pardonne. Ça nous donne les moyens d'oublier et on lâche. Là, c'est très important de sentir que depuis le foie descend une énergie tranquillement lourde et qui donc descend naturellement dans les pieds, dans la terre. Et de prendre le temps de considérer notre organe après et de voir qu'il est plus léger. Voilà, ensuite de ça, je me suis jetée sur mon petit déjeuner et j'ai mangé des trucs, trop de trucs. Et donc là, si ça vous arrive aussi, et de manger trop de sucré, par exemple. Alors là, il faut aller dans le foie, à nouveau, si c'est trop sucré ou dans le pancréas. Et si c'est simplement que vous avez trop mangé parce que vous êtes inquiété, il faut aller dans l'estomac. Donc là, c'était un auto-pardon, puisque c'est moi qui avais trop mangé, personne ne m'a obligée. Donc, forget, forget. Alors, vous pouvez penser à des moments où vous avez commis aussi quelques excès. Dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Laissons l'estomac se détendre, souriant dedans. Et on libère. Pardonne, oublie et lâche. Lâche, c'est très important le lâche. Détendre pas de saisie. Les bouddhistes disent qu'on fait des saisies sans arrêt. Mais on fait même des saisies de ceux qui ne nous profitent pas. Donc, je vous raconte encore un petit peu de ma journée. Parce que je suis arrivée dans un magasin où il fallait attendre dehors. Et où ça pelait. Et où il y avait à l'intérieur un monsieur qui manifestement avait terminé ce qu'il faisait. Mais simplement, il était en train de discuter avec le vendeur qui était bien au chaud. Et tous les deux, ils récolaient. Et ça, c'est très bien pour eux. Mais au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis impatientée. Je me suis impatientée. L'impatience, alors, en plus, le jugement d'autrui, c'est directement le cœur. Donc, mon cœur, si j'avais fait plus attention, j'aurais vu qu'il était tout fermé. Donc, vous pouvez aussi réfléchir si vous vous êtes impatienté. À un moment ou à un autre de la journée. Allez, pardon à cette situation, à ces braves gens. Et oublie, oublie la contrariété, oublie tout ça. Et lâche. Laissez descendre par les bras, par les jambes. Gardons la conscience des pieds avec le léger recroquevillement pour être toujours en relation avec la terre qui va tout composter. Sourions. Et puis, alors que je commençais à penser à cette méditation et à suivre le cours de Maître Chia, j'ai été prise d'un certain découragement en voyant comment j'avais beau essayer de bosser, et bien, j'étais toujours envahie de ces émotions négatives. Et alors là, hop, le découragement, on y est, c'est pour le poumon. Donc, découragement, tristesse, l'impression que ça ne va jamais en finir, etc. Ça, c'est en fait un point de vue de l'ego parce que si on laisse faire l'univers, ça va beaucoup plus vite. Donc, allons, si vous avez senti découragement, tristesse dans votre journée, c'est le moment de sourire à vos poumons. Et de lâcher, laisser descendre dans les bras, dans les jambes, dans la terre. Et comme le problème du matin n'est pas encore tout à fait résolu, en regardant bien ce qui se trouve à l'intérieur de moi, c'est une sorte de peur qu'il y ait des problèmes, que les choses ne l'aillent pas aussi. Rassurez-vous, c'est rien de grave, mais on peut se faire des petites peurs pour pas grand-chose. Et donc, je vous propose de sourire aussi à vos reins. Sourions ensemble à nos reins pour la petite peur et pour la grande. On peut croire qu'on a perdu sa clé alors qu'elle est au fond du sac. Des petites peurs comme ça, ce n'est pas la peine d'en chercher des majeurs. On sourit dans nos reins, éclairons-les par la détente et laissons descendre dans la terre. Et ensuite, donc ça peut être très vite, Maître Tchia dans ce webinaire, il a dit trois minutes. Donc chacun peut aller assez vite. Et il suffit de compter un, deux, trois, quatre, même un, je vois l'émotion, deux, je décide de pardonner, trois, je décide d'oublier, et quatre, je lâche. Et je passe à autre chose. Voilà. Ensuite, on va remplir l'espace que nous avons libéré avec cette lumière violette et ultraviolette que nous allons aspirer par le troisième oeil et qui donc va donner à nos organes et à nos cellules le moyen de se réjouir d'une immunité et d'une vitalité parfaite. Donc, tapotons l'espace entre nos deux yeux et au milieu du front. Demandons à une lumière violette de venir se laisser aspirer à l'intérieur de notre front. Et par notre intention bienveillante, envoyons-la dans les centres du cœur. Appelons aussi par le ciel l'étoile polaire et son rayon violet et sentons le foyer entre les deux mamelons, le foyer du cœur et on peut rejoindre à nouveau nos mains devant la poitrine pour nous aider à aller à cet endroit. C'est ce que les taoïstes appellent le cœur de lumière. Donc, à chaque inspire, à chaque expire, dans juste l'habitation de notre présent, de l'instant, nous appelons cette lumière violette et nous demandons à ce que elle brille, qu'elle rayonne. On peut la décrire aussi dans certaines traditions roses, vertes, mais il y a toujours la composante violette et ultraviolette qui est remplie l'univers et qui est programmatrice. Et donc, prenons conscience que cette information ultraviolette, cette lumière est remplie d'amour qui est l'énergie de la vie et on va envoyer un rayon dans la rate. Ce n'est pas la peine de préciser qu'il s'agit d'amener du silence, de la paix, de la confiance. On peut, si on est pressé, simplement envoyer le rayon dans la rate et sentir comment notre rate se détend, se dilate sous la dernière côte vers l'arrière, à gauche, contre le diaphragme. On revient au cœur, on se ressent connecté au ciel, on sent la terre sous nos pieds, peut-être qu'on peut sentir la chaleur et une lumière jaune, dorée, qui nous remplit aussi par le bas du corps. Et puis ensuite, on va aller dans les poumons et donner à nos poumons l'information de l'amour, du courage, de la loyauté, de l'enthousiasme de vie. En laissant rayonner, du moins c'est l'intention, la consigne que nous donnons clairement et en nous libérant dans le souffle, nous ne faisons pas d'obstruction. On revient au cœur, on se reconnecte à ses lumières, au ciel et à la terre et on va maintenant dans les reins avec une information d'amour qui rien qu'à soi seul est rassurante pour les reins qui abandonnent leurs peurs, se décrochent des traumas et nous permettent et nous permettent la stabilité, la détermination, la douceur et la bonté. puis nous revenons au cœur derrière les mains, le sourire est sur nos lèvres. Nous aspirons l'énergie violette en face de notre front, loin, au-dessus de la tête, nous aspirons la lumière dorée en bas. tout cela se retrouve dans le cœur, rayonne cette belle lumière violette avec des composantes dorées qui vient nous apporter la sagesse, l'amour et aussi la santé, la longévité, le plaisir. Nous allons l'envoyer maintenant au foie qui se remplit de tout cela et de gentillesse, d'abondance, de créativité. Nous sommes toujours libres à tout instant et ensuite on va aller à nouveau au cœur et lâcher l'intransigeance, la haine, l'impatience. Laissez notre cœur se remplir de cette belle lumière qui rayonne depuis le centre et qui rayonne aussi vers l'arrière. Ensuite, on va laisser nos mains se séparer l'une de l'autre, les remettre soit sur le ventre, soit l'une en face de l'autre, soit sur les genoux et à chaque inspire en laissant toujours la conscience dans le souffle et dans le temps de sienne médian, dans le cœur, le centre du cœur. Rendons-nous compte que nous avons nettoyé nos organes, rendons-nous compte de la qualité de calme que cela nous donne. Ça, c'est excellent pour bien dormir, c'est excellent pour le système nerveux parasympathique. Ça tue le stress. Et du coup, l'organisme est disposé à bien assimiler ce que nous mangeons et à se concentrer sur l'immunité. sourions-nous intérieurement et laissons-nous rayonner de plus en plus largement autour de nos organes, dans tout notre corps et puis dans toute la pièce jusqu'à ce que nous soyons comme un astre, comme un univers et que notre lumière dépasse les frontières de notre maison jusqu'à l'infini, pourquoi pas. Comme ça, on est à deux pas des rêves les plus beaux. Je vais vous dire bonne nuit, peut-être bonne journée. Et donc, vous pouvez aussi faire cette méditation en allant beaucoup plus vite, donc trois minutes, simplement, vous cherchez vite fait ce qui a besoin d'être nettoyé et en allant aussi plus vite pour le remplissage de lumières violettes et d'amour. Et on peut aussi y aller beaucoup plus lentement et prendre le temps qu'il faut si on a une grosse émotion qui touche un des organes, de rester tout le temps dont nous avons besoin dans cet organe-là. À bientôt. Merci beaucoup.